Quels sont les cas d'exploitation ? Il y a des cas d'exploitation qui sont pires que d'autres. Il y a des cas d'exploitation qui sont préférables. Ça ne signifie pas que l'exploitation en soi est une chose bonne à encourager et à tolérer. Il y a encore, dans certains cas, des petites exploitations familiales, individuelles, qui concernent peu d'individus, où les individus animaux qui sont élevés vivent dans des conditions relativement correctes. Ça ne justifie pas pour autant le fait de les tuer, et surtout de les tuer pour un motif aussi dérisoire que le fait de les manger, alors qu'on n'a strictement aucun besoin de manger de chair animale. Une vache, ou un cochon, ou un lapin qui vit une vie heureuse, souhaite continuer à vivre de la même façon qu'un humain, vraisemblablement, qui vit une vie heureuse, souhaite continuer à vivre. Et il n'y a rien qui justifie de mettre fin à sa vie de la façon dont on le fait à l'heure actuelle. Pour les raisons pour lesquelles on le fait à l'heure actuelle. En cas de légitime défense, oui, pourquoi pas ? S'il s'agit simplement de goûter un bon morceau de chair, non, ça n'est pas du tout justifiable. Si on pèse sur une même balance les intérêts du lapin à continuer à vivre et les intérêts d'un individu lambda à manger de la chair de lapin, on a d'un côté des intérêts qui sont aisément remplacés sans aucun problème par d'autres types de réponses de satisfaction qui sont aisément obtenables, obtencibles. Et de l'autre côté, des intérêts qui sont des intérêts vitaux, qui sont les intérêts fondamentaux du lapin, qui n'a pas d'autre bien que sa propre vie. Et on ne peut pas raisonnablement mettre ces deux types d'intérêts, les peser sur le même balance comme des intérêts qui se valent. Donc, de façon générale, non, l'exploitation animale, y compris quand elle est opérée dans des conditions qui sont meilleures que les conditions industrielles, n'est pas défendable, n'est pas justifiable moralement. Sous-titrage Société Radio-Canada